Dans la salle des fêtes de Comble-la-Ville, il est assis discrètement. Pour des raisons de sécurité, il ne souhaite pas montrer son visage. Il s'appelle Didi, il a 35 ans. Le maire de la ville où il a grandi a tenu à rendre hommage à ce héros du Bataclan. Chacun de ceux qui ont vécu ces moments terribles et qui ont vu Didi pendant ces moments terribles savent qu'il a au moins sauvé la vie à une centaine de personnes. Une salle debout pour saluer le responsable de la sécurité du Bataclan, qui a réussi au péril de sa vie à faire évacuer des dizaines de spectateurs. Ce vendredi 13 novembre au soir, Didi se trouve à l'extérieur de la salle de concert quand il voit les terroristes arriver. Les terroristes sont arrivés par là. De ce côté-là, ils ont commencé à tirer sur le Bataclan Café, sur la terrasse. J'ai compris tout de suite que c'était pour le Bataclan qu'ils étaient venus. J'entre à l'intérieur, je préviens tout le monde. A l'intérieur, six personnes sont sous ses ordres. Avec l'un de ses vigiles, il fait ouvrir les issues de secours les plus proches de l'entrée. Des dizaines de spectateurs s'engouffrent, mais très vite la sortie est saturée. Didi décide alors de traverser la salle malgré les tirs pour aller ouvrir les issues de secours au fond du Bataclan. Je me suis retrouvé bloqué en plein milieu de mon chemin, en plein milieu de la fosse. J'ai dû m'allonger parce que les trois terroristes étaient déjà à l'intérieur, en train de tirer avec vraiment des rafales, des tirs fournis. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à recharger leurs armes, qu'il y avait un flottement, qu'il n'y avait plus de tirs, à ce moment-là, je me suis levé et j'ai crié pour que un maximum de gens sortent en leur montrant qu'ils venaient sortir vite, 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 vite par là. Didi ouvre une autre issue de secours située Passage Saint-Pierre-à-Melot. Cette vidéo, tournée par un journaliste du Monde, a été prise quelques minutes après. C'est la panique, il y a encore des tirs. Didi va faire entrer une cinquantaine de personnes à quelques mètres dans cette résidence universitaire. Myriam était parmi elles. C'est là que j'ai vu Didi la première fois, qui nous disait d'entrer et de monter dans les étages le plus vite possible, le plus haut possible. Il prend le leadership complètement, enfin, en plus c'est pas compliqué parce qu'on est tous complètement abasourdis, terrorisés, certains sont blessés, il y a du sang partout. Et lui qui est là, avec un talkie-walkie, avec une voix assurée, calme, efficace. Il allait d'un étage à l'autre, il montait, il descendait, il nous demandait qui étaient les blessés, ce qu'ils avaient, si on avait besoin d'eau, de couverture. J'estime lui devoir ma vie, clairement. Je pense que tous les gens qui sont sortis par ces issues lui doivent leur vie. Comme Myriam, plusieurs escapés du Bataclan ont signé une pétition pour que cet Algérien qui souhaite être naturalisé obtienne la nationalité française et la Légion d'honneur.